Alors, au tout début de l'histoire, il y a donc cet emprunt de voiture, un soir de brin, que vous rentrez de boîte, vous êtes un peu feignasse, vous n'allez pas la regarer où vous l'avez prise, vous la garez devant chez vous, et pour tout ça, vous prenez 30 mois de prison ferme. Vous vivez ça comme une injustice terrible. Ça ne mérite pas 30 mois. Non, non. Pour moi, c'était... Ça et la trahison de la femme avec qui j'étais à l'époque, quoi, les deux mêlées, ça a tout disqualifié, quoi. C'est le début de quoi ? De votre colère ? Ma colère, bien sûr. Je ne demandais qu'une chose, c'était à me battre à ce moment-là, vous voyez, puisque je ne pouvais pas me massacrer qui m'avait écrasé. Je me battais un peu avec tout le monde, quoi. Le juge, là, il ne réalise pas, le juge, quand il vous colle 30 mois, qu'il est en train de fabriquer une bête furieuse. Non, il ne réalise pas. C'est totalement ça. Pour moi, tout a été vraiment disqualifié. C'est une période de ma vie, je me souviens, j'étais d'une naïveté effarante, quoi. Je veux dire, pour moi, toutes les valeurs du monde s'écroulaient, tout était bidon, tout était du vent, tout était... Vous voyez, je voulais écrire un livre, genre, dans ma tête, dans mes petites colères, le revers du miroir, tout va. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il vous met deux mois avec sursis. Ce qui est le prix pour une voiture volée, franchement, et dans les années 70, et aujourd'hui, 30 mois de prison ferme pour une voiture volée, vous n'avez pas de casier à ce moment-là. Il y en avait plusieurs, quand même, parce qu'on en piquait une tous les samedis, à peu près, pour aller lancer. Oui, mais ils ne savaient pas, les types, vous le remettiez à la place. Ah oui, à peu près, oui. À peu près, vous pensez qu'ils ne savaient pas, normalement. Ils ne s'en étaient pas perçus. Vous n'êtes pas condamné à la prison ferme, vous n'allez pas en cabane. Il n'y a pas de Michel Vaujour, tel qu'on l'a connu après ? Oh non, il n'y aurait pas eu cette dimension-là. Il n'y a absolument pas. Cette dimension-là, quand vous parlerez peut-être des choses qui vont beaucoup... qui ont commencé à aller beaucoup plus loin, vous comprendrez que cette dimension-là, c'était à mort.